Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette troisième après-midi philo organisée par Marc Schaffner sous l'égide de l'université de Strasbourg. Donc cet après-midi sera organisé sur le même principe que les deux autres après-midi, c'est-à-dire trois interventions différentes, d'une durée de 45 minutes à peu près, ou 40 minutes, avec un temps de questions, d'échanges avec les intervenants. Donc l'après-midi d'aujourd'hui est consacré à l'art, donc nous aurons trois sujets différents, Marc Schaffner qui nous parlera des rapports entre peinture et poésie dans le l'art-colme que vous voyez ici de Lessing, ensuite Claudia Teubert qui nous parlera de, alors pardon pour l'accent, Georges Trackel, et enfin Jean-Claude Chirolet qui nous parlera, quand j'ai oublié l'intitulé exact, mais de l'art à l'époque du numérique, de l'argentique numérique, la photographie appliquée aux arts. Voilà, donc je vous souhaite une belle après-midi, il y aura des pauses entre chaque intervention, donc si vous souhaitez à un moment donné partir, ne pas assister à toute l'après-midi, c'est aussi possible, c'est trois interventions distinctes. Voilà, bon après-midi. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous à l'occasion de cet après-midi consacré à l'art et à la philosophie. Je suis Marc Schaffner, doctorant en quatrième année de philosophie et professeur contractuel de l'Académie de Strasbourg, titulaire de deux masters en philosophie recherche et philosophie enseignement. Les deux autres intervenants sont Nathalia Teubert, agrégée d'allemand, titulaire de deux masters en philosophie et en allemand, actuellement doctorante et enseignante en allemand, et Jean-Claude Chirolet, professeur émérite de la chaire de philosophie esthétique à la faculté de Strasbourg. Vous avez notamment publié Jean-Claude concernant la reproduction et la diffusion des œuvres d'art, l'interprétation photographique des arts aux éditions Paris L'Armatan en 2013, et l'œil digital de l'art aux éditions Paris Connaissance et Savoir en 2014. Je vous laisse à tous les deux le soin de rajouter ce que bon vous semblera, et j'entre sans plus tarder dans le vif du sujet. Mon intervention porte sur les rapports entre teinture et poésie dans le laocon de Lessigne, que vous avez donc derrière vous. Mais avant cela, je pense qu'il est préférable que je fasse un petit propos introductif sur la notion d'art en philosophie, pour vous donner un point de départ et quelques éléments de réflexion qu'on aura donc en commun. Ou si vous préférez, je vous fais un rapide condensé d'un cours sur l'art, niveau terminal, et pour ce faire, je commence par la croyance populaire qui voudrait, à tort bien sûr, que l'art ne s'adresse qu'à une élite de nantis qui aurait du temps à perdre avec des choses superflues. Fort heureusement, ce n'est pas le cas, l'art a plus probablement une fonction de liant social que de source de conflit. Son utilité première réside tout simplement dans le fait d'interpeller par les émotions qu'une œuvre va susciter. C'est en attirant l'attention que l'art nous sort de l'indifférence et sollicite notre sensibilité. En effet, une œuvre d'art n'est pas un outil ou un objet comme les autres. Une œuvre d'art témoigne d'une intention, celle de son créateur. Elle nous laisse généralement perplexes, parce que ce qui les détermine comme œuvre d'art, plutôt que comme objet, n'est pas toujours saisissable ou expliquable. On peut utiliser cette formule classique pour expliquer qu'une œuvre d'art, c'est ce qui sort de l'ordinaire, c'est un tout petit rien qui la distingue des autres objets et la rend particulière. Vous remarquerez l'impossibilité théorique de la formule que je répète un tout petit rien, puisqu'on attribue une quantité à ce qui ne devrait pas en avoir, soit rien. Bref, je reprends la définition générale tout à fait satisfaisante du manuel de Terminal, Nathan Passerelle 2016, qui est utilisé en ce moment dans les lycées. Je cite, « L'art est l'activité humaine qui consiste à produire des œuvres d'art ayant une valeur esthétique ». Je répète, « L'art est l'activité humaine qui consiste à produire des œuvres d'art ayant une valeur esthétique ». Fin de citation. Alors, partant de l'art, plusieurs observations et explications. L'activité humaine à travers l'art est différente de celle de la nature. L'homme essaye donc de copier la nature, ou de s'en inspirer, ou de la concurrencer, ou même parfois de sortir de ce qu'elle peut proposer, ou de l'excéder, de la dépasser. L'art est une activité de production d'un objet qui se différencie des autres modes de production par le caractère unique de l'œuvre. C'est pour cela qu'on parle de création artistique. Enfin, le terme « esthétique » désigne quant à lui soit la beauté, soit l'art en général. Notre jugement esthétique est stimulé lorsque nous distinguons ce qui est beau de ce qui est laid. Mais la frontière entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, c'est à menuser avec le temps, et le développement de la technique et de la technologie. Je rappelle les six beaux-arts traditionnels, musique, peinture, architecture, sculpture, littérature, et danse. Mais vous savez que d'autres disciplines postulent pour intégrer ce cercle restreint. On appelle déjà le cinéma le septième art, et on pourrait à loisir ajouter la photographie, la télévision, la couture, les jeux vidéo, etc. J'en passe. Alors, j'aimerais tout simplement mettre en évidence quelques pistes de réflexion sans pour autant les développer véritablement. À l'heure actuelle, l'art n'a plus besoin d'être beau. Il peut être recherche de laideur ou même de banalité. Pas plus qu'il n'a besoin de se présenter sous la forme d'œuvres matérielles. Un artiste peut en effet chercher l'originalité, la nouveauté de l'intention, en l'organisant par exemple un peu nîmes. Pourquoi pas ? À la question de la beauté se substitue l'originalité et la tension entre ce qui est art et ce qui n'en est pas. En ce qui concerne l'utilité de l'art, les avis divergent entre les partisans de la thèse qui veut qu'il ait une fin en soi et ceux qui le prennent comme un moyen d'appréhension et de compréhension du monde. Ultimement, on peut affirmer qu'il est libérateur, cathartique, pourquoi pas, civilisateur et voire même idéologique ou subversif. Enfin, je pose une dernière question improductive, à la fois massive, terriblement cliché, classique aussi, cliché, classique. Tout le monde est-il artiste ? La réponse est non, mais quand même un peu oui, dans une certaine mesure. On se situe dans une démarche très similaire de la réponse à la question « Sommes-nous tous philosophes ? » L'artiste doit d'abord être distingué de l'artisan parce qu'il maîtrise la technique, mais la dépasse dans la réalisation d'une œuvre, une œuvre unique qui brise justement par son originalité et son exceptionnalité. Ainsi, l'art exploite différemment les possibilités offertes par l'artisanat et toutes les méthodes de production, même industrielles, qui caractérisent, qui la caractérisent, pardon. Notre jugement esthétique, lorsque nous sommes confrontés à l'objet, peut être éduqué, amélioré, éduqué par un apprentissage. Justement, comme pour chaque discipline, il y a un apprentissage de l'art, une domestication de l'art, suivant des critères d'abord généraux, puis de plus en plus subjectifs. Le goût esthétique est ce qui reste une fois que l'argumentation est épuisée. Et le goût esthétique, ultimement, est une affaire strictement personnelle, subjective. Le bon goût, quant à lui, n'est rien d'aucun dictat complètement illusoire d'une classe sociale dominante, généralement la bourgeoisie, à qui le pouvoir donne liberté de s'exprimer, mais très illusoire, qui conduit généralement à l'intolérance. Dans ce cas spécifique, l'arme peut même devenir une arme de contrôle des foules et de la pensée. Mais je laisse ici, j'arrête avec la dimension politique, je ne m'aventure pas sur ce terrain aujourd'hui, et je m'attaque, en revanche, à la notion de génie dans l'art. Notion qui pose beaucoup de problèmes. J'entends justement souvent utiliser ce terme à tort et à travers, c'est un génie, c'est génial, etc. Alors que sa compréhension conceptuelle est extrêmement floue et épineuse, et compliquée. En fait, certains intellectuels et critiques d'art récusent totalement l'ombre du terme, ou même sa simple existence. Je pense notamment à vous, Jean-Claude. Et je resterai donc très prudent, je vais adopter une position à tout petit peu plus modérée, et dire que si le génie est observable, notamment lorsque nous sommes en face d'une œuvre majeure qui a marqué l'histoire, pour prendre une expression toute faite, il faut rester très prudent pour ne pas faire de raccourcis, ni perdre de sens. Ce qu'il faut par contre souligner absolument, c'est que le génie ne s'apparente pas à la magie, ce n'est pas un coup de baguette descendu du ciel. Le génie, si tant est qu'il existe donc, a besoin d'une masse considérable de travail pour s'exprimer. Il n'y a pas de génie sans travail. Ce n'est même pas une faculté en puissance. S'il n'y a pas de travail, alors ce n'est rien du tout. C'est seulement au terme d'un travail inouï et intense qu'on peut éventuellement se risquer à glisser un petit « Ah là oui, il y a du génie ». Je clôture là mon propre introductif général, et je vous propose maintenant de revenir au sujet principal de mon intervention, comme vous le savez déjà, les rapports entre poésie et peinture dans le Laocon de Lessing. Je vous donne quelques informations sur l'auteur. Qui est Lessing ? C'est un philosophe allemand du XVIIIe, appartenant au courant de pensée de Laocon de Lessing. C'est un philosophe qui naît en 1729 et qui meurt en 1781, donc quelques années avant la Révolution française et avant le décès de Kant en 1804. Il est donc contemporain de la lumière. Son œuvre majeure est le Laocon, qui traite de philosophie esthétique. Qu'est-ce que le Laocon ? C'est une sculpture, une mesure en 2,42 m, déterrée en 1506 à Rome, qui date du IIe ou du Ier siècle avant Jésus-Christ, et qu'on appelle le groupe Laocon. Donc vous avez ici le groupe Laocon. Qui est Laocon ? C'est un prêtre de Poséidon qui se fait tuer avec ses deux fils par des serpents sortis de la mer lors de l'épisode de la guerre de Troie. C'est Virgile en particulier qui nous relate cet épisode tragique dans l'Énéide, au livre II, qui date du Ier siècle avant Jésus-Christ. Voilà les quelques informations prélimaires que je vais vous transmettre avant de démarrer le commentaire de l'ouvrage au moment parlé. Lessing, tout au long de l'œuvre, a un ton extrêmement précis et clair. On l'a qualifié à l'époque, alors très belle formule, on l'a qualifié d'auteur qui a francisé l'allemand des Lumières. Il convient en premier lieu de comprendre les rapports élémentaires entre peinture et poésie. Chacune peut être mise au service de l'autre, dans la stimulation de nos jugements esthétiques, en donnant plus d'informations à analyser ou à imaginer. La poésie et la peinture servent toutes deux à nous enchanter, parfois à nous tromper, en introduisant dans le réel quelque chose d'imaginaire qui ne s'y trouve pas à première vue. Encore une fois, à nous de distinguer du mieux possible le vrai du faux. Lessing insiste en tout cas sur la différence fondamentale entre les deux disciplines qu'il convient de jamais oublier, au risque de faire des poèmes descriptifs et des peintures muettes, les deux étant des nuets de sens. Autre chose à signer d'emblée, Lessing dès le départ nous prévient que par le terme peinture, il entend désigner, tout au long de l'œuvre, l'intégralité des arts plastiques. Ce qui caractérise particulièrement, j'en reviens à mon laocon, ce qui caractérise principalement les cultures grecques, c'est leur âme grande et paisible. De fait, on peut relever un premier décalage entre peinture et poésie. Le laocon de la sculpture vit une expérience terrible et douloureuse. Mais il reste serein, comme s'il soupirait dans la mort. Alors que, dans le récit de Virgile, laocon, donc celui du récit porté à l'écrit, le laocon de la poésie, commence par mettre en garde ses comparses de Troie, en employant des termes très durs. Il dit qu'il a peur du cheval, du fameux cheval de Troie, et de leurs adversaires, il a peur des lacs. Il meurt ensuite de façon atroce, et sa souffrance est audible par tous. Sur une scène de théâtre, il est tout à fait concevable que laocon serait représentée, gémissant et suppliant, pour faire appel au pathos de l'auditoire, en l'impressionnant autant qu'en suscitant sa compassion. Comme le dit Lecine dans la première partie, « Ce qui est stoïque est antithéâtral ». Je répète, « Ce qui est stoïque est antithéâtral ». Vous trouvez ça donc dans l'ouvrage étonyme, dans le laocon, aux éditions Paris, Hermann A., publié en 1990, section 1, page 47. Ce sera l'ouvrage de référence pour l'intégralité de la conférence. Donc, je récapitule. Le poète a ses raisons de faire crier le nouveau sacrifié, et le sculpteur a ses raisons de le garder discret et presque muet. Les signes rappellent de chez les anciens, la première loi esthétique était la représentation de la beauté des corps. Il y avait même des lois dans la cité grecque pour faire dissuader ou punir toute tentative d'exposer la laideur aux yeux de tous. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais à l'époque, ils étaient très sérieux avec ça. Donc, il y avait des lois qui punissaient toute tentative d'exposer l'art comme du lait ou du banal, que la recherche de la beauté. Donc, les Grecs, par conséquent, fatalement, avaient tendance à atténuer les émotions violentes dans leur sculpture. Par exemple, le désespoir devenait de la tristesse et la colère de la contrariété. La rocone sur la sculpture témoigne de la volonté de l'artiste d'exprimer la douleur physique la plus grande possible, sans pour autant entraver la beauté ni du corps ni du visage. On s'arrête en deçà d'eux, je cite à nouveau les signes, la violence déformatrice. Très belle formule. Essayez donc, je vous propose une petite expérience, faites crier la rocone, faites le beugler à partir de notre image, hurlez à la mort, faites crier notre pauvre la rocone et imaginez le résultat. Ça ne fonctionne plus, l'harmonie est rompue, on serait alors dans cette violence déformatrice. Mais les signes évoquent la rupture entre l'art chez les anciens et l'art au XVIIIe. Déjà chez les modernes, la quête du beau n'est plus une obligation absolue. Alors c'est un reproche qu'on fait maintenant au XXIe siècle, les signes, il y a 200 ans, le disaient déjà. Donc déjà chez les modernes, cette quête du beau n'est plus une obligation absolue, une obsession sans quoi une création artistique n'est pas possible. Et les signes proposent un renversement absolument prodigieux. L'artiste moderne a même le droit de transformer la lenteur rencontrée dans la nature ou la réalité en beauté artistique. Selon moi, c'est inouï tellement c'est brillant, c'est le fictif et non le réel qui est représenté dans l'œuvre d'art et qui devient plus beau ou plus laid. C'est l'imaginaire qui prend le pas sur le réel pour produire quelque chose de plus parfait ou de plus horrible que le réel. Pourquoi imiter bêtement quand on peut améliorer ou déprécier ? Les signes insistent alors sur le rôle de l'imagination dans la perception visuelle de l'œuvre sculptée ou peinte. Si les artistes choisissent de ne pas exprimer le paroxysme d'une expression faciale, c'est pour laisser le champ libre à l'imagination de chercher au-dessus ou en-dessous de cette intensité dans le sentiment. alors que si on représente un homme fou de rage, on peut recommencer si vous voulez, il n'y a pas d'au-delà pour notre imagination. Elle s'arrête. C'est un seuil critique indépassable. Nous ne pouvons en fait pas penser au-delà de l'ultime. La sculpture, elle, est par nature un objet figé, immobile. Le travail du poète dans l'écriture est tout à fait différent. Il doit faire évoluer le récit, dans le cas présent, celui du supplice, pour que nous puissions imaginer chaque événement se succédant bien distinctement. Il faut donc une stratégie, un plan, une structure à l'auteur. Rappelez-vous en littérature ce qu'on apprenait, ce que vous avez sûrement appris aussi au collège pour la description structurelle d'un roman qui se déroule de la manière suivante. Situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution, situation finale. C'est en fait ce qu'un film fait à la place de votre imagination en se faisant succéder les images. Quand on regarde un film, on dit que ça prend le pas sur votre imagination parce que l'image est justement déjà donnée en plus du son. Ainsi, c'est un effet final que le poète cherche à produire en nous guidant pas à pas. Je le répète, on peut donc donner raison au sculpteur qui ne fait pas crier la hauconne et à Virgile qui le montre en train de crier à chacun son domaine. Une bonne manière pour susciter la compassion consiste à affliger le héros de plusieurs mots différents pour amener le public à l'effroi. Je parle ici en particulier du théâtre. Il faut donc ajouter à la douleur physique la détresse morale, la solitude et l'incapacité pour le personnage de faire évoluer favorablement sa situation. On obtient alors un mélange détonnant qui est censé percuter la sensibilité de chacun avec beaucoup plus de violence que ne le ferait un personnage dans une simple situation de robinsonade, c'est-à-dire isolé, coupé du monde. A noter aussi que le pathos doit être habillement dosé tant au théâtre que dans la poésie et la littérature. Sinon, nous finissons par trouver le héros insupportable car moins exemplaire que ce qu'on pense être en droit d'attendre de lui. C'est un héros, la moindre des choses, c'est au moins qu'il soit mieux que moi. Sinon, à quoi sert-il ? Pourquoi est-ce qu'on regarde ? Historiquement, on ne sait pas si c'est la sculpture qui a imité le poème ou si les deux ours s'inspirent d'une troisième plus ancienne. Je ne sais pas si la question a été tranchée depuis, c'est une information que je n'ai pas et ne me semble pas d'ailleurs. En tout cas, la structure et le poème concordent sur le fait que les deux serpents en servent un même tenant en même temps le père et les enfants. Mais les serpents ne compriment que le thorax et les jambes sur la sculpture. Ils laissent les bras et en particulier les mains totalement libres d'action. Pourquoi cela ? Parce que les mains, outre le fait qu'elles sont à l'extrémité des membres supérieurs, permettent une mise en scène dramatique de la douleur, de la détresse et de la mort. Là où, comme il a également le coup enlacé dans le poème, ce qui ne fera qu'accentuer sa suffocation et non pas sur la sculpture qui se trouverait surchargée. Si vous rajoutez là un serpent, on ne voit plus vraiment le visage et le haut du corps de laocone. Il est bien plus intéressant justement de voir tout son visage. D'autres différences se manifestent. Le laocone de Virgile est vêtu de sa toge de prêtre et ses fils habillés alors que ceux du groupe laocone comme vous le voyez sont dus. Encore une fois, c'est un choix délibéré dans les deux cas. Le laocone de Virgile n'a tout simplement aucune raison de se promener nu en société dans le poème. Et qui plus est, il est important que le lecteur comprenne bien que la sacralité du vêtement ne le protège par un seul instant du venin mortel des serpents ou de la suffocation. Tandis que pour le laocone de la sculpture, c'est parce qu'il est bien plus gratifiant de représenter un corps nu, beau, sain et héroïque plutôt qu'une toche confectionnée par un esclave. Certains critiques pensent que le vêtement est trop difficile à sculpter, mais l'observation est infondée car cela se pratiquait également. Le niveau de maîtrise technique des Grecs de l'Antiquité n'est pas à remettre en question. Ce qui veut dire que si un art suit le modèle de l'autre, il ne fait pas que limiter aveuglément sans tenir compte du changement de nature pourtant évident. Il y a transposition et adaptation. Il reste aussi la possibilité qu'aucun des deux, donc ni la sculpture ni le poème, ne se soient directement inspirés l'un de l'autre et que la ressemblance soit purement fortuite. Virginie n'aurait en tout cas pas besoin de la sculpture pour savoir que la douleur fait émettre un cri et que les serpents peuvent tuer les hommes. On pourrait croire que le poète antique est plus libre que le sculpteur ou le peintre, mais en fait c'est juste la représentation du divin ou du beau qui diverge de l'un à l'autre. L'artiste représente une idée, une idée abstraite et complexe en la personnifiant en quelque chose d'immobile alors que le poète représente d'abord les êtres réels et actifs en mouvement avant de leur conférer des attributs, des qualités qui évoluent possiblement avec le temps. La sculpture de l'antiquité ne représente qu'un seul concept majeur à chaque fois et doit respecter l'exigence de beauté. Par exemple, une statue de Vénus ne peut représenter que l'amour alors que le poète peut à mesure du récit introduire une part de négatif ou d'imparfait pour mieux servir son but ultime. Il peut décrire Vénus déchaînée comme une furie sans nuire à l'ensemble du poème. Une des contraintes qui peut faire parage à la liberté de l'artiste réside bien sûr dans la croyance religieuse éventuelle d'une société donnée. Il en va ainsi chez les Grecs antiques et au début du christianisme où les statues furent pour certaines mises à bas pour éviter l'idolâtrie. Pour les signes où le choix est fait, il faut laisser une liberté totale à l'artiste du moment qu'il cherche le beau ou au moins qu'il parvient à attiser l'intérêt esthétique. Mais il ne faut pas non plus penser que les artistes notamment de l'antiquité sont systématiquement censurés par la religion. D'où la nécessité d'établir un dialogue pertinent entre le philosophe, le spécialiste de l'art et même l'archéologue pour parvenir au résultat le plus exact possible et encore toujours sans certitude. Il est aussi manifeste que nous acceptons très bien l'imitation du poème par la sculpture mais que nous accusons le poète de manquer cruellement d'inventivité si c'est lui qui écrit à partir de la statue ou la toile préexistante. Cela s'explique parce que chez l'artiste l'exécution semble plus difficile que l'invention alors que c'est le contraire chez le poète. Je cite les signes « Car l'exprimer dans le marbre est infiniment plus difficile que l'exprimer par des mots. » Très belle formule encore une fois. Je répète « Car l'exprimer dans le marbre est infiniment plus difficile que l'exprimer par des mots. » Vous trouvez ça à la page 105. Il y a encore une valeur ajoutée quand l'artiste peintre ou sculpteur passe par le filtre du poète pour imiter la nature. Je l'explique. Esthétiquement, nous accordons en général plus de valeur à une œuvre d'art qui représente la nature suivant la description d'un poète plutôt qu'à une représentation directement visuelle de la nature. Il y aurait en quelque sorte une plus-value, un ajout artistique, une addition artistique qui s'opèrent. Mais ça ne peut fonctionner que si l'imitation prend suffisamment de distance par rapport à l'œuvre d'origine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les mêmes règles ne s'appliquent pas toutes d'une discipline à l'autre. Un simple recopiage aboutit donc à une perte de valeur esthétique. Pourtant, si la nécessité d'innover apparaît comme une évidence esthétique, elle peut bien souvent ne concerner que la forme plutôt que l'idée ou la personnification d'origine. Je l'explique à nouveau. Un artiste peut représenter d'une nouvelle manière un personnage déjà connu et dont toute l'histoire est déjà connue. C'est même préférable pour nous plaire que nous sachions tout de suite de qui et de quoi il retourne. C'est le cas par exemple de la statue de Vénus où nous savons d'emblée qu'il incarne l'amour. Et sinon, je prends un exemple encore beaucoup plus simple. Il a été tout de suite, en arrivant ici, largement préférable que je vous explique qui est la Ocon et ce que la scène représente. Si je n'avais commencé pas à parler de l'œuvre sans point d'ancrage, avec juste cette image en fond, sans le background, si vous voulez, vous auriez été plus dérangé et agassé que autre chose, en fait. S'il faut réfléchir et méditer longuement face à l'œuvre, nous sommes surtout moins enclins à nous émouvoir. Et selon les signes, la beauté de l'œuvre doit prédominer sur l'expression ou sur ce qu'elle représente. Car quand la beauté est occultée par ce qui est exprimé, nous n'aimons pas ce que nous voyons et ne savons plus quoi penser. En résumé, l'invention et la nouveauté ne sont pas les premières choses qu'on demande aux peintres ou aux sculpteurs, bien aux conseils. La modération artistique n'est pas un manque de créativité ou un effet de la timidité de l'artiste, quelque chose qui le restreindrait, mais cette retenue, cette modération artistique profite au contraire au contentement et à l'imagination du public. D'où l'importance de ne pas viser un public dérudi ou de spécialiste, sauf pour de sporadiques exercices de style auxquels chaque artiste a le droit de se livrer de temps en temps, mais plutôt de tendre vers l'universalité de la réception. En des termes plus clairs, l'œuvre d'art doit aspirer à la plus grande accessibilité, elle doit s'efforcer de toucher tout le monde. Le poète est capable de compter un récit où il y a des êtres visibles et d'autres invisibles et l'artiste, lui, ne peut pas se permettre ce luxe. Dans la peinture ou la sculpture, tout doit être visible, le reste, l'à côté, il n'y en a pas n'existe tout simplement pas. L'échelle de taille, la puissance déduée dans un récit mythique, tout cela peut être implicite dans le poème, mais nécessairement simplifié par le tableau pour éviter qu'il ne devienne complètement surchargé. La multitude des détails et des informations secondaires transforme l'œuvre d'art en un horrible cafouillie, c'est donc un écueil à éviter à tout prix. Pire encore, toutes les expressions poétiques, dont celles qui sont imagées ou métaphoriques, ne doivent surtout pas être systématiquement retranscrites par l'artiste au risque d'aboutir à un résultat pour le moins étrange, voire absurde et complètement dénaturé dans le meilleur des cas, un catalogue qui ne servirait pas son intérêt. C'est en quelque sorte comme si le peintre voulait faire usage de Didascalie comme au théâtre et le résultat ne serait pas concluant du tout puisqu'il excéderait les bandes de la peinture. L'artiste, tout comme le poète, s'il veut s'inspirer d'une histoire préexistante, doit se demander quels vers sont les plus adaptés à la représentation esthétique. Ainsi, le poète, grâce à ses mots, peut nous faire visiter, grâce à notre imagination et notre pouvoir de représentation, une véritable galardie d'art mentale, tandis que l'artiste, en une seule œuvre, peut nous amener à imaginer toute une histoire que nous nous racontons à nous-mêmes. Notre faculté de représentation mentale est alimentée par les tableaux et les sculptures et nous cherchons bien souvent l'image mentale à associer avec une discussion ou une situation donnée. Bref, le poète veut être compréhensible par juxtaposition des mots pour constituer un tout cohérent, mais il ne veut pas être seulement compréhensible. Le poète veut que grâce à ses vers, nous nous retrouvions projetés littéralement dans le monde qu'il dépeint et que grâce à l'imagination, nous ressentions chaque sensation comme si nous y étions. Comme si nous y étions. Un poème réussi, c'est un poème qui nous fait oublier au moins l'espace d'un instant, sa technicité et les moyens langagés par lesquels il a été construit. Il faut que le lecteur en arrive au stade où il oublie le pourquoi et le comment et qu'il soit juste satisfait du sens et de la beauté des lettres. Le poète nous pousse à la représentation parce qu'il doit, je cite les signes, toujours peindre. C'est le poète qui doit toujours peindre. C'est là la définition du tableau poétique. Le poète convoque le tableau que le lecteur doit s'imaginer et le peintre n'a de cesse d'appeler son public à chercher les mots auxquels son oeuvre renvoie. Le poète est en un sens assez souvent, je vous rappelle que Platon voulait les supprimer de sa république, voulait les virer de la cité. Donc je reprends, le poète est en un sens assez sous-moi parce qu'il sait que notre esprit assemble plusieurs parties dans une situation donnée pour reconstituer un tout. Même si nous savons qu'un tout n'est pas juste la stricte somme des parties qui le composent, le poète prend un malin plaisir à faire la description de plusieurs parties en insistant à sa convenance et dans l'ordre qu'il préfère pour aboutir à un tout qui nous fascine et bouleverse nos représentations habituelles. Je cite les signes « Quelle peine, quel effort n'en coûte-t-il pas pour renouveler avec autant d'intensité précisément dans l'ordre voulu les impressions produites et pour les embrasser d'un seul coup avec une promptitude mesurée en train d'arriver à une vague notion de l'ensemble. » Vous trouvez ça à la page 127. Le rapprochement ou la reconstitution du tout devient en fin de compte incroyablement difficile et confine bien souvent à une illusion souhaitée par le poète. J'espère avoir réussi à mettre tant que possible en évidence les rapports entre peinture et poésie dans le Lacombe de Lessing. Ces rapports sont ceux d'une communication et d'une inspiration mutuelle assez évidente tout en maintenant à chaque domaine je me répète certaines spécificités immuables. Ainsi les meilleures intentions ne suffisent pas toujours et la production d'un chef-d'oeuvre est loin d'être garantie. Je continuerai mon propos par cette citation de Gustave Flaubert je cite « Il ne faut pas toujours croire que le sentiment soit tout dans les arts il n'est rien sans la forme. » Fin de citation vous trouvez ça dans les pensées 1915. Je vous remercie. On peut poser une question ? On va passer aux questions absolument rempli au d'avons-y. Tout d'abord merci Marc. Oui, merci Marc pour cette belle présentation parce que ça nous a permis de resituer cet important rapport entre la poésie d'une peinture et la peinture et ce que ça m'évoque aussi c'est le contexte dans lequel ça s'inscrit c'est-à-dire qu'on a à la même époque un historien de l'art qui s'appelle Winklman Johann Joachim Winklman qui entre en dialogue pour ainsi dire avec Lessing il y a Goethe également par la suite qui va reprendre un peu les mêmes problèmes et ce sur quoi on s'interroge c'est quel est le modèle de l'art pour la sculpture. Alors je trouve que le modèle de l'art par exemple chez Winklman c'est les grecs c'est les grecs de la plus belle époque pas les grecs disons primitifs ni les grecs tardifs mais les grecs de la plus belle époque et ce que Winklman souligne comme d'ailleurs Lessing dans le Lord comme vous l'avez expliqué très abondamment c'est qu'on ne peut pas pour une sculpture on ne peut pas les faire exprimer du pathos nous ça nous paraît bizarre parce qu'avec Rodin avec des gens comme Rodin ou d'autres au 19 et 20ème siècle exprimer le pathos il y a le sentiment l'affectif ça nous paraît l'affectivité ça nous paraît tout à fait normal alors qu'à cette époque là le modèle qu'ont ces historiens comme Winklman ou les philosophes comme Lessing ou Goethe ensuite qui va reprendre le problème qui va dire à peu près la même chose dans le fond Goethe c'est que la sculpture on n'a qu'un instant et elle ne peut exprimer que d'une sorte la vérité idéale de la chose alors que la peinture elle se situe elle dans le temps puisque en somme le peintre il raconte une histoire alors nous on peut à tout loisir imaginer les scènes entre, avant etc. là il faut qu'on ait tout d'un coup et ce qu'on appelle le paragone des arts justement c'est à dire le modèle des arts ça remonte à Horace globalement le ou de Pictura poésis la peinture est comme la poésie on l'interprétait traditionnellement comme voulant dire que la peinture était de la poésie mais non ce que Horace voulait dire c'est que la poésie en fait est un art de la représentation dans le temps et que la sculpture c'est un art la peinture je veux dire est un art de la représentation dans l'espace mais entre peinture et poésie il y a des liens alors qu'entre sculpture et poésie il y a beaucoup moins de liens en fait comme vous l'avez très bien montré et ça ça resitue toute la problématique de l'époque avec Winckelmann est-ce que l'art idéalisé etc vous l'avez dit effectivement quand on regarde une sculpture il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'elle crie alors ça c'est le gros problème on trouve chez Winckelmann notamment l'idée qu'il ne faut absolument pas qu'on ait l'impression que la sculpture crie se torfe de douleur il faut exprimer le sentiment dans sa noblesse ultime parce que Winckelmann comme Lessing mais surtout Winckelmann pense que c'est déchoir de faire exprimer les sentiments le batoz l'affectivité c'est déchoir donc on ne peut qu'exprimer ce qui est idéal et ce qui est beau comme vous l'avez dit exprimer ce qui est beau c'est-à-dire ce qui est idéal dans le fond alors bien sûr la sculpture depuis elle a fait beaucoup de progrès entre guillemets avec l'évolution on va dire alors oui pour reprendre et répondre peut-être deux choses importantes déjà c'est très étonnant bon Lessing va tout au long de l'oeuvre on le sent va favoriser la beauté il veut il veut la recherche du beau c'est clair et net mais il est suffisamment brillant et ouvert d'esprit j'ai envie de dire tout homme de son époque qu'il est pour accepter déjà ou anticiper il est avant-gardiste de ce point de vue là il anticipe la laideur ou le banal il le tolère en tout cas pourquoi pas du moment que ça a toujours une valeur esthétique et deuxièmement au sujet du pathos dans la sculpture ça il explique très bien en fait sa ligne de pensée c'est aussi très clair c'est net et précis il dit tout simplement que oui on peut exprimer du pathos ou de l'émotion mais toujours modéré toujours dans la tièdeur jamais jamais dans l'ultime c'est à dire qu'on aura de la colère une petite colère mais parfumeur surtout pas on aura une petite tristesse mais par désespoir et ainsi de suite on peut transposer ça ni la colère ni rien finalement il faut il faut réincarner une espèce de prototype idéal d'un être qui sublime toutes ces émotions c'est cette recherche de l'héroïque encore une fois et partout tout son manuel en fait est un mode d'emploi pour donner à l'artiste une manière de montrer un héros c'est toute la monstration de l'héroïque et du héros et puis par derrière il y a aussi l'idée politique chez Winckelmann que les grecs ne pouvaient pas exprimer le pathos lamentablement pleurer se mettre en colère etc il devait rester non c'était une déchance totalement il y a quelque chose c'est l'idée d'une âme républicaine derrière telle que les grecs à une certaine époque on avait pu l'exprimer alors tous les thèmes se mélangent il y a la politique là-dedans il y a des théories du beau qui remontent à Platon notamment chez Lessing et puis surtout chez Winckelmann donc ça contribue à faire de la sculpture un art totalement idéal oui oui quelque part on sent aussi cette là c'est peut-être un particulier mais j'ai l'impression qu'il y a une préférence marquée pour la sculpture et que ce choix de la Ocon n'est pas un hasard chez Lessing en tout cas chez Lessing en plus il a toute une histoire ce groupe on le redécouvre au 16e siècle oui oui c'est ça début 16e et ce qu'on a en fait c'est une copie du 2e siècle d'un groupe sculpté de trois sculpteurs et de trois sculpteurs d'ailleurs qui remontent au 2e siècle mais c'est c'est un peu rhum c'est une copie en réalité c'est une copie d'un groupe qui est peut-être très antérieur éventuellement le 5e ou le 6e siècle enfin on sait pas et c'est le pape Jules II je crois oui c'est Jules II qui a demandé la restauration de ce que je veux dire qui a fait mettre un bras alors que le bras n'existait pas ils ont donné une version d'ailleurs sur la couverture de l'édition de 1990 c'est la version restaurée c'est vrai c'est vrai qu'on a la version restaurée avec le bras d'ailleurs ça pose un problème que j'ai rencontré tout à l'heure avec la photographie des œuvres en œuvre puisque ce qu'on a les états les états successives de l'œuvre finalement c'est pas qu'elle est l'œuvre d'origine et les moyens de reproduction la gravure par exemple cette sculpture a été à un fondement diffusée de sculptures avec des avatars différents tout à fait autre question oui Robin merci merci monsieur Jaffner alors à un moment tu nous as dit que parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'entre la peinture et la sculpture sur un ils sont couverts apparemment ils sont couverts sur la peinture si j'ai bien compris et sur la sculpture ben là on les voit vraiment à nu et tu nous as dit à un moment parce que les sculpteurs diraient que faire les habits c'était trop compliqué alors je l'ai démenti c'est une mauvaise critique oui parce que ce que j'ai remarqué je pense que c'est réellement fait exprès justement pour d'après la souffrance parce que montrer quelqu'un à nu forcément c'est une intimité enfin c'est mettre quelqu'un en intimidation parce que si on regarde bien la sculpture on voit leur toge on voit un fils qui la porte sur l'épaule le père qui est assis apparemment sur la sienne donc le sculpteur s'est quand même donné la peine de faire des habits j'ai envie de dire et qui là en l'occurrence sur la sculpture ne recouvre pas les corps là j'ai envie de dire il a du génie parce que quand on voit la finition la perfection de l'être humain c'est vraiment l'art du beau j'ai envie de dire absolument c'est pour chercher vraiment le je pense que Lessing avec la haukon cherche ce qu'il y a de plus beau dans la sculpture encore au delà de ça c'est vraiment le beau le plus beau c'est ça et c'est pour ça que je me demandais est-ce qu'il n'y aurait pas une différence de chronologie entre l'apparition de la peinture et de la sculpture pour que d'un côté il soit recouvert et pas de l'autre j'ai envie de dire la poule ou l'oeuf alors on ne sait pas encore à l'heure actuelle si c'est Virgil qui s'inspire du groupe la haukon ou si c'est le groupe la haukon qui s'inspire de Virgil ce que Lessing relève en revanche il dit que c'est très bien que dans le bohème il soit habillé parce que c'est logique dans la société et que sur la sculpture il est beaucoup mieux qu'il soit délué c'est un peu pour une beauté c'est ça une dernière question peut-être oui non mais écoutez alors 5 minutes de pause et merci encore applaudissements applaudissements ... ... Merci.